Je vais vous demander de regagner vos places dans les amphis. On va commencer la conférence. On est en multiplexe, puisque, professeur Jouzel, vous savez que l'école est une école qui est installée sur trois campus. Nantes, Brest et Rennes. Et là, nous avons réuni nos étudiants de troisième année dans un amphi sur chacun de nos campus, donc à Nantes, Brest et Rennes. Moi, je ne vais pas parler ce soir parce qu'on a préparé cette conférence avec les étudiants. C'est eux qui vont piloter la réunion. Moi, en tant que directeur d'école, professeur Jouzel, je voudrais vous dire merci parce que je vous ai contacté l'été dernier en vous sollicitant pour que vous parrainiez notre promo, notre promotion d'ingénieur qui va être diplômé à la fin de l'année. Et donc, vous avez accepté très gentiment. Et donc, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. Et les étudiants ont préparé cette conférence avec beaucoup d'intérêt. Et ils ont des questions à vous poser. Alors, on va vous passer la parole pour trois quarts d'heure à peu près de présentation et ensuite un jeu de questions réponses auquel vous avez accepté de vous livrer. Avant de vous passer la parole, je voudrais juste passer la parole à un de nos doctorants qui est à Brest et qui va vous expliquer pourquoi on a souhaité que ce soit vous qui interveniez pour parrainer la promotion. C'est François Maël. Je te passe la parole, François Maël. Bien, bonsoir. Tout d'abord, merci, monsieur Jouzel, d'être présent ce soir. Donc, rapidement, on est deux doctorants. Donc, Antoine et François Maël, c'est moi. Donc, pour rappeler très rapidement comment ça s'est passé pour choisir le parrain de promo cette année. Donc, au printemps 2023, il y a eu un groupe de travail entre étudiants, doctorants et membres du personnel qui s'est réuni pour la première fois dans l'histoire d'IMT Atlantique pour discuter ensemble du choix du parrain ou de la marraine de promotion. Le but, c'était d'identifier une marraine ou un parrain dont à la fois l'expertise et les valeurs étaient en cohérence avec nos valeurs, donc les valeurs des étudiantes, des étudiants et du personnel. Donc, après avoir constaté que les parrains marraines de promo étaient souvent issus du monde de l'entreprise, on a cette fois essayé de porter le choix sur une personnalité plus issue du monde de la recherche. Et ça nous permet aussi de représenter la composante recherche de l'école. Le nom de Jean Jouzel a été proposé et retenu car il s'agit justement d'un représentant de la recherche et d'une voix audible et experte sur un sujet de science et de société majeure qui est le changement climatique. Nous sommes ravis que vous ayez accepté de parrainer notre promo et nous vous en remercions. Nous vous laissons la parole. Merci. Merci, merci François Maël et merci à toute l'équipe. Alors, merci évidemment à Christophe Lerouge. C'est un honneur d'avoir été effectivement choisi pour parrainer votre promotion. Et voilà, donc c'est aussi un plaisir d'échanger avec vous. Donc, ça fait quand même un peu première division, la Brest-Nantérenne. Bon, on verra ce soir, mais non, c'est ce soir ou demain soir, oui. Bon, Brest est quand même bien parti. Donc, c'est bien que nous soyons à Brest ce soir. Les Nantais, il faut se bouger un peu là. Donc, voilà, donc, j'ai touché un poids sensible, professeur. Je sais, je sais, je sais, c'est bien pour ça. J'ai un pari stupide avec le sénateur Roland, non, pas si stupide que ça, le sénateur Roland Dantec, alors j'avais fait le pari l'an dernier que Red terminerait avant Brest. J'avais gagné, c'était un excellent repas, mais je crains de perdre le pari cette année. Donc, voilà, mais c'est très bien pour Brest. Donc, oui, maintenant, non, pas plus sérieusement, parce que d'ailleurs, je suis toujours super-tour du St-Abranais. J'y vais régulièrement. Voilà, donc, je suis heureux. Je vous parle de Bretagne. Je suis à Jansay, donc, voilà, donc, mon pays natal. Donc, nous avons toujours une résidence. Mais, voilà, il y a quelques semaines, j'étais à Doha, donc, avec la délégation française, à la COP28. Et, en gros, on a quand même pris comme, disons, pour un grand succès, ou pour un succès, le fait que, pour la première fois, dans un document de la Convention climat, on parle du bilan mondial, le document, disons, qui a été produit à l'issue de la COP, eh bien, il est reconnu que les combustibles fossiles sont à l'origine de l'augmentation de l'effet de serre, qui, elle-même, est à l'origine d'un réchauffement climatique lié à nos activités. Donc, c'est la première fois qu'un texte officiel reconnaît le rôle des combustibles fossiles. Donc, on avait, le charbon a été mentionné, disons, il y a deux ans à Glasgow, mais jamais spécifiquement les combustibles fossiles. Ils ont parlé toujours d'augmentation de l'effet de serre, mais, disons, sans en identifier les causes dans ces documents. Et, en fait, quand même, du point de vue de la communauté scientifique, ce sont des évidences depuis, je dirais, presque depuis Arrhenius. Si on revient au début du XXe siècle, Arrhenius, avant suédois, c'est le début de l'exploitation des combustibles fossiles, du charbon, et il prévoit déjà que, eh bien, disons, l'utilisation du charbon qui produit du gaz carbonique, lui-même gaz à effet de serre, cette propriété est très simple, l'effet de serre de toute une série de composés, en gros, de retenir une partie du mouvement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc, ce sont, en fait, pratiquement tous les composés de l'atmosphère qui ont plus de deux atomes, qui sont l'azote, l'oxygène, les gaz rares, ne sont pas à gaz à effet de serre, mais dès qu'on passe à trois atomes, ça vibre, prenons le cas de l'ozone, l'ozone est un gaz à effet de serre. Le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, on ne modifie pas les quantités directement, mais toute une série de composés, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, en gros, toute une série d'autres composés, des composés chlorofluorocarbonés, par exemple, sont à effet de serre. Voilà, et au début du XXe siècle, fin du XIXe, on sait, je dirais, que nos activités vont modifier le climat. Arrhenius ne s'est pas tellement trompé, en gros, il prévoyait des réchauffements de quelques degrés à la fin du XXe siècle, ce qu'il avait, voilà, et c'est peut-être un peu trop par rapport à la fin du XXe siècle, il s'est un peu trompé de quelques décennies, mais malheureusement, c'est ce vers quoi nous risquons d'aller à la fin du XXIe siècle. En gros, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il se passe beaucoup de choses sur le climat, dans l'explication des grands cycles glaciaires-interglaciaires à partir du lien entre insolation, disons, la position de la Terre sur son orbite, et puis, disons, la position, et les variations d'insolation qui en résultent sont effectivement à l'origine des grands cycles glaciaires-interglaciaires, ça tombe, disons, entre les deux guerres mondiales, mais vraiment l'explosion de notre science, et bien c'est grâce largement à l'avènement des modèles climatiques, en fait des moyens de calcul, c'est la Seconde Guerre mondiale, et ces moyens de calcul sont très largement, disons, les météorologues, tous ceux qui s'intéressent à la météorologie, au climat, s'en emparent très rapidement, et c'est dès les années 60 que les premiers modèles climatiques se développent, ils sont relativement simplifiés, mais suffisants pour examiner ce que serait notre climat si nous doublions les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et en fait, disons, un réchauffement de quelques degrés, le pionnier de, disons, et Suki Manabe, un des pionniers de cette discipline, disons, les premiers modélateurs regardent ce que serait notre climat si on doublait la quantité de gaz carbonique par rapport à un climat d'aujourd'hui. Et il y a toute une série, alors Suki Manabe a eu le prix Nobel de physique, 50 ans après, en 2021, et en fait, ces premières séries d'expériences se concrétisent par le rapport charné, on est en 79, et ce rapport charné dit clairement que nous allons vers un réchauffement de, disons, vers un doublement des quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, probablement en raison 2050, ça reste malheureusement toujours possible, et que dans ce cas-là, nous aurions un réchauffement de l'ordre de 3 degrés avec des conséquences importantes. Je dirais que tout est dit, en 79. Et les modélateurs du climat alertent de façon très claire les gouvernements sur ce risque. Il y a toute une série de conférences dans les années 80, donc à Villars en Autriche, en particulier, une grande figure, toujours un Suédois, Bert Bolin, et c'est aussi la période où nous en rajoutons une couche, puisque j'ai la chance d'être associé à, nous sommes en 85, 87, au milieu des années 80, à la découverte d'un lien entre effet de serre et climat sur notre planète. Je veux dire que jusque-là, quand on parlait d'effet de serre, on en parlait de façon assez théorique, ou bien aussi, disons, ou bien en citant le fait que des planètes comme Mars et Vénus ont des climats différents de celui de la Terre. Alors, il y a évidemment de la différence de distance au Soleil, mais aussi la différence de composition de l'atmosphère. Et c'est quand même, je dirais, ça a marqué de façon très claire par les esprits et les décideurs politiques, cette découverte d'un lien, c'est-à-dire en période glaciaire, et ça, ça avait été prévu par Arrhenius, en période glaciaire, il y a moins de gaz carbonique qu'en période chaude, pratiquement 50% de moins. Et on montre aussi que les teneurs en gaz carbonique que nous connaissions, disons, dans les années 80, étaient déjà largement supérieurs à tout ce qui avait été enregistré au cours des 160 000 dernières années. Donc, cette prise de conscience, je dirais que la découverte du lien, là, on est sur les 40 âges de Vostok, alors c'est une collaboration en particulier avec Claude Llorius, qui a disparu l'an dernier, il y a à peu près un an maintenant, en mars 2023, et puis mes collègues grenoblois, notre contribution est de reconstituer la température à partir de l'analyse isotopique des glaces, et mes collègues grenoblois disons, Jean-Marc Barnela, Dominique Reynaud, ensuite Jérôme Chaplaz, et bien, étaient ceux qui ont reconstitué la composition de l'atmosphère à partir de l'analyse des petites bulles d'air. Donc, je dirais que ça a participé à la prise de conscience, et finalement, cette prise de conscience qui se concrétise par la création du GIEC en 1988, et le premier rapport du GIEC en 90, c'est, dès 1992, cette convention climat que j'ai déjà citée se met en place, il y a aussi des conventions sur la biodiversité, sur la désertification, et donc, je vais, voilà, nous en sommes au sixième rapport du GIEC, et nous commençons le septième cycle, alors nous, je ne suis plus impliqué, je me suis directement impliqué, sans j'ai eu le plaisir, et la chance d'être impliqué dans les deuxièmes, troisièmes et rapports du GIEC comme auteurs, et dans les quatrièmes et cinquièmes rapports du GIEC comme membre du bureau, donc vice-président de son groupe scientifique, donc, disons, j'ai vécu toute cette montée en puissance du problème du réchauffement climatique lié à nos activités de l'intérieur. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Donc, je vais largement m'appuyer sur ces rapports du GIEC. Donc, d'abord, le réchauffement climatique est une évidence. Alors, il est une évidence dans l'atmosphère. Les neuf dernières années étaient les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans, de façon, donc, c'est très clair dans l'atmosphère. Alors, ce n'est pas une surprise, puisque, bien, nous avons modifié la composition de l'atmosphère, pratiquement, il y a 50% de plus de gaz carbonique qu'il y a 150 ans, les quantités de méthane ont plus que doublé, celle de protoxyde d'azote augmentée de 25%, d'autres composés, leur composition s'est également modifiée. Avec, c'est un résultat très sain, c'est-à-dire que cette augmentation de l'effet de serre se traduit par, je dirais de façon un peu simple, par une augmentation du chauffage, en fait, de la quantité d'énergie disponible pour, disons, assurer l'équilibre thermodynamique de l'atmosphère et de ce qui interagit avec l'atmosphère, l'océan de surface, les surfaces continentales, les surfaces, qu'elles soient sur le continent ou bien dans les régions polaires. Et, ce qui est, donc, en fait, par nos activités, nous avons pratiquement augmenté le chauffage de 1%, la quantité d'énergie. Il ne faut pas être surpris, donc, que quand on augmente le chauffage, la température augmente. donc, ça, c'est très clair. Alors, un point important, donc, de ce 1% supplémentaire, alors, ça tient compte du fait que la pollution au centre trivial du terme contrecarre à peu près pour 20%, une partie de, liée également à nos activités, contrecarre une partie de l'augmentation de l'effet de serre liée à nos activités. Globalement, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%, ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui est notable, c'est que de ce 1% supplémentaire de chauffage, d'énergie disponible, eh bien, il n'y a que 1% environ qui reste dans l'atmosphère. Donc, plus de 90% de cette chaleur supplémentaire vont dans l'océan. Et c'est donc dans l'océan qu'il faut aller voir la réalité du réchauffement climatique et là, c'est vraiment, le diagnostic est sans appel à travers l'élévation du niveau de la mer. Donc, cette élévation du niveau de la mer, elle résulte à la fois de la dilatation de l'océan, l'océan se réchauffe, alors, deux fois moins vite que les continents actuellement, donc, le réchauffement moyen planétaire est de l'ordre de 1,2 degré par rapport à la période pré-industrielle, la deuxième partie du 19e siècle, et il est plutôt de 0,8 degré sur l'océan et plutôt de, alors, avec des pagues de chaleur océanique extrêmement impressionnantes, néanmoins, et puis plutôt de 1,6 sur les continents. Donc, c'est cette amplification sur les continents qui est vraiment très notable. Alors, mais dans l'océan, disons, ce réchauffement se traduit par une expansion thermique à peu près, disons ça. l'élévation du niveau de la mer est actuellement de 4 mm par an, c'est un peu plus, un peu moins de la moitié liée à l'expansion de l'océan, autour de la moitié, puis l'autre moitié, c'est largement lié aux glaces, disons, à la fonte des glaces, alors, les glaciers continentaux, bien sûr, pas beaucoup les Alpes, mais, disons, les grands glaciers des Andes, de l'Himalaya, de l'Alaska, et depuis une trentaine d'années, les calottes glaciaires, donc, disons, c'est le domaine de recherche qui m'a beaucoup intéressé, c'est la région polaire, j'ai été, pour les Brestrois, j'ai présidé l'Institut polaire Paul-Émile Victor, disons, à plus d'années, pendant une dizaine d'années, dans les années 2000, c'est mon domaine de recherche, c'est vraiment dans les régions polaires, et ces régions polaires, disons, nous interrogent par rapport à la région et les calottes glaciaires, nous interrogent, ce sont de merveilleuses archives des changements climatiques, mais ce sont aussi, disons, des épées de Damoclès par rapport à ce risque d'élévation du niveau de la mer, aussi bien le Groenland que l'Antarctique, nous y reviendrons, donc, mais, à l'évidence, cette élévation du niveau de la mer est un double de témoignages du réchauffement climatique, la fonte des glaces et le réchauffement de l'océan. Alors, le diagnostic est très clair, actuellement, ça a mis six rapports du GIEC, mais, c'est en notre communauté dit de façon certaine, sans équivoque, que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines, non seulement le réchauffement climatique, mais, de façon quasi certaine, l'ensemble du réchauffement climatique, disons, on explique l'ensemble du réchauffement climatique par nos activités. Donc, c'est un diagnostic très clair et cette attribution se fait à la fois sur la température moyenne, ce réchauffement moyen d'un virgule de degré, sur l'élévation du niveau de la mer qui, en fait, s'accélère et c'était prévu. Donc, on était entre 1 et 2 mm chaque année dans la deuxième partie du XXIe siècle et puis, disons, là aussi, par quelque chose qui était prévu et qu'on attribue au réchauffement climatique à nos activités, ce sont, alors, on l'attribue pour certains extrêmes, en particulier l'intensification des canicules, leur intensification, à la fois, disons, plus fréquente, plus intense, ça dépend des régions, mais généralement, les deux vont de pair, en tout cas, c'est très notable dans nos régions, eh bien, ces canicules, ces extrêmes climatiques sont, de façon très claire, ces modifications sont de façon très claire attribuées aux activités humaines pour ce qui concerne, effectivement, les vagues de chaleur. Il y a aussi des modifications des sécheresses, d'autres extrêmes, sécheresses, puits torrentiels, mais nous ne les attribuons pas de façon aussi certaine encore aux activités humaines, même si c'est ce que nous, disons, prévoyons dans un contexte de réchauffement climatique. En fait, et j'en terminerai pour cette partie liée à, disons, un regard vers le passé, eh bien, passé lointain, passé récent, eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis une cinquantaine d'années. Alors, c'est vrai en termes de rythme de réchauffement, on est entre 2 et 3 décennies de degré, disons, par décennie, alors, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre. C'est vrai en termes d'accélération d'élévation du niveau de la mer, il a doublé aujourd'hui par rapport à la deuxième partie du XXe siècle, c'était vraiment ce qui était prévu. C'est vrai aussi pour l'intensification de ces événements extrêmes qui, depuis le troisième rapport du GIEC, est vraiment au cœur de nos observations et des projections des climatologues. Alors, je crois que le fait que notre communauté a correctement envisagé ce que nous vivons aujourd'hui doit nous inviter à lui faire confiance dans ce qu'elle envisage, cette même communauté, donc, à échéance des prochaines décennies et au-delà. Alors, voilà, cette communauté, ce qui est intéressant, peut-être, je vous permets de souligner, c'est que, pour regarder vers le futur, nous n'avons que les modèles. Nous n'avons pas, alors, je dirais que, je suis un paléo-climatologue, je me suis toujours intéressé au climat du passé et plus spécifiquement à ce que, disons, aux informations que ces climats du passé nous apportaient vis-à-vis de l'évolution future de notre climat. Donc, il y a beaucoup d'exemples, bien avec ce lien entre climat et effet de serre, l'existence de variations climatiques rapides, tout ce qu'on a appris sur l'élévation du niveau de la mer dans le passé, mais aussi, par exemple, les variations climatiques des années millénaires, tout ça, c'est indispensable pour savoir où nous allons, pour attribuer le réchauffement climatique, mais les projections, on n'a pas, dans le passé, un analogue de ce vers quoi nous allons. Parce qu'on a connu des périodes plus chaudes, mais pour des raisons différentes celles de l'augmentation de l'effet de serre que nous vivons collectivement aujourd'hui. Alors, qu'envisageons-nous ? C'est le bon sens, eh bien, disons, pour faire des projections, il faut faire des hypothèses sur, disons, sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et de tout ce qui agit sur notre climat, y compris, je l'ai déjà mentionné, la pollution atmosphérique. Alors, il y a différents scénarios, donc, disons, dans les derniers rapports du GIEC, il y a cinq scénarios, deux scénarios émetteurs, deux scénarios sobres et un scénario intermédiaire. Alors, le scénario émetteur, en gros, le scénario plus émetteur, ce serait, disons, on va dire business as usual, disons, si nous n'avions rien fait, si nous ne faisions rien pour lutter contre le réchauffement climatique, nous irions vers, nous serions allés, j'espère, vers des réchauffements de l'ordre de 4 à 5 degrés à la deuxième, moyen, dans la deuxième partie de ce siècle. Voilà, alors, je pense intéressant de regarder les conséquences du réchauffement climatique dans différents domaines. Alors, en gardant bien à l'esprit que beaucoup des chiffres que je vais vous donner disons, s'appliquent dans le cadre de scénarios émetteurs. En gros, qualitativement, les conséquences du réchauffement climatique sont bien identifiées et de façon quantitative, eh bien, plus le réchauffement est important, plus elle risque elle-même d'être importante. Alors, simplement, avec des problèmes de seuil, quelquefois, qui font que si le réchauffement est trop important, eh bien, disons, on entre dans un monde un peu inconnu, quelquefois. Alors, ces conséquences, je vais les énumérer rapidement, eh bien, c'est d'abord l'océan, donc les Brestois, l'océan, c'est que les Nantais également, les Rennes et moi, mais disons que l'océan est, bien sûr, aux premières loges des conséquences du réchauffement climatique. c'était vraiment une année, l'année la plus récente a été marquée par des vagues de chaleur, alors on parle de vagues de chaleur sur le continent, mais disons, les océans, y compris l'Atlantique Nord, eh bien, ont ces vagues de chaleur aussi très marquées et avaient des conséquences sur la vie océanique, évidemment, sur toute la biotique, sur la vie océanique, mais aussi, finalement, sur, puisque, disons, les conséquences, les températures de surface de l'océan sont, nous sommes très largement tributaires dans nos régions de ce qui se passe à la surface de l'Atlantique Nord, donc voilà, disons, ça a des conséquences aussi plus lointaines, y compris, ce qui se passe sur les continents. Voilà, donc, ces océans, mais aussi une autre, quelque chose de, voilà, quelque chose aussi de très marquant, donc, peut-être dire que, donner quelques chiffres sur les émissions, ça, une année comme l'an dernier, on a émis collectivement 37 ou 38 milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère à partir de combustibles fossiles, en premier lieu, charbon, puis pétrole et gaz, on y ajoute 5 à 6 milliards de tonnes liées à la déforestation, 1 à 2 milliards de tonnes liées à la fabrication du ciment, on a à peu près 45 milliards de tonnes de CO2 émises l'an dernier. Pour les autres gaz, on parle d'équivalent CO2, alors, on a à peu près entre 12 et 15 milliards supplémentaires, donc, avec le méthane, le protoxyde d'azote, alors, il a un lien assez clair de ces émissions avec, disons, l'agriculture et nos pratiques alimentaires, je dirais, le continuum agriculture-alimentation, je rappelle que 82% des émissions de protoxyde d'azote sont liées à l'agriculture, voilà, donc, ça représente à peu près autour de l'ordre de 20-25% des émissions, ça dépend comment on les, on prend en compte celles de l'alimentation. Voilà, mais les trois quarts de nos émissions depuis une cinquantaine d'années sont liées à notre utilisation des combustibles fossiles. Donc, pour revenir à mon propos, 45 milliards de tonnes de gaz carbonique émises chaque année, eh bien, il y en aura à peu près, il y en a aussi à peu près un peu plus de 10 milliards de tonnes absorbées par l'océan et puis à peu près 10 milliards de tonnes, ça dépend des années, entre 10 et 15 milliards de tonnes absorbées par la végétation. Donc, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de la moitié du gaz carbonique que nous émettons qui est absorbé soit par la végétation soit par les océans. C'est bien, sauf que c'est au dépens de l'océan, c'est-à-dire que l'océan s'acidifie 10 milliards de tonnes chaque année, eh bien, l'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était il y a au début du XXe siècle et dans le cas d'un scénario émetteur, eh bien, son acidité aurait doublé à la fin de ce siècle par rapport au début du siècle dernier. Vous pourrez toujours aller vous baigner les jeunes, mais il y a quand même des conséquences sur la vie océanique qui risquent d'être importantes. Je ne veux pas non plus faire de catastrophisme, mais une des premières conséquences assez directes, c'est que si l'acidité augmente, eh bien, tout ce qui se forme de carbonate, de calcite sous différentes formes se forme moins facilement et donc, par exemple, les récifs coralliens risquent d'être mis à mal, mais déjà, ils le sont par le réchauffement climatique et on craint qu'au-delà de 2 degrés, tous les récifs coralliens ne soient affectés. Voilà, donc, des conséquences pour l'océan, les extrêmes climatiques dont on voit l'évolution vont continuer à évoluer, que l'on parle de, par exemple, de vagues de chaleur, elles sont déjà, une vague de chaleur, disons qu'il survenait à peu près en moyenne, une fois tous les 10 ans avant que le réchauffement climatique ne se mette en place, disons, se manifeste déjà entre 2 à 3 fois plus fréquemment, à 4 degrés, ce serait pratiquement tous les ans, à la fois plus intense, plus fréquente, de même pour les sécheresses, de même pour les pluies torrentielles, voilà, donc, les événements climatiques extrêmes, disons, cette caractéristique que l'on ressent déjà de façon assez claire, pluies torrentielles, sécheresses à répétition, vagues de chaleur, et bien ça va clairement s'accentuer à la fois en intensité et en fréquence, par exemple, on voit bien que les records de chaleur augmentent plus rapidement que les températures moyennes, c'est assez évident, quelque chose qui avait été très marquant, donc c'était, je pense, en 2022, et bien, une ville comme Brest, enfin, Brest-Gipava, a battu son record et c'est assez extraordinaire de pratiquement 4 degrés, donc je crois qu'on n'était pas loin de 40 degrés à Brest, disons, pendant l'été, enfin, le pic, le record a été pratiquement à peu expliqué et c'est assez surprenant, vous voyez. Donc, des extrêmes climatiques, des conséquences, alors, voilà, sur ce qu'on appelle des phénomènes irréversibles, en premier lieu, l'élévation du niveau de la mer, là, cette élévation du niveau de la mer, disons, en tant que scénario émetteur, on pourrait atteindre jusqu'à 1 mètre à la fin de ce siècle, disons, on a déjà pris une vingtaine de centimètres, et avec des risques qu'on ne peut pas exclure d'une instabilité d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest qui pourrait nous emmener jusqu'à 1 mètre 50 à la fin du siècle. Mais le vrai problème de l'élévation du niveau de la mer, je crois que c'est vraiment le plus long terme, c'est ça qui est important. Disons, le fait que nous décidons aujourd'hui, disons, cette décennie et les prochaines décennies, du climat que les jeunes d'aujourd'hui connaîtront, disons, pas les jeunes, enfin, les tout jeunes, au cours du 22e siècle, au début, puis les générations futures. Disons, nous décidons de l'élévation du niveau de la mer au cours des prochaines décennies que connaîtront le siècle prochain et le suivant. Et là, évidemment, ça pourrait être entre, à l'échéance 2300, ça pourrait être entre 3 et 7 mètres dans le cas d'un scénario émetteur, et on ne peut pas exclure même jusqu'à une dizaine, à quinzaine de mètres, et puis à long terme, eh bien, ce pourrait être encore plus important. Cette échelle de temps est très importante, c'est-à-dire que nous décidons et personne n'arrêtera cette élévation du niveau de la mer. C'est très clair, on pourra parler des solutions ensuite, mais vraiment, cette mécanique est assez implacable. Voilà, donc, d'autres phénomènes irréversibles, la fonte du permafrost avec des risques d'émissions supplémentaires de méthane. Bon, voilà, mais je crois que les conséquences également, elles sont pour, et j'aime bien reprendre, disons, la conclusion principale du sixième rapport du chèque pour ce qui concerne les conséquences, de façon très simple, eh bien, le réchauffement climatique, si nous n'en prenons pas la mesure, est une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. C'est des langues très simples, très claires. voilà, donc, menace pour la nature qui nous entoure, par exemple, le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité et elle risquerait de devenir la première en cas de réchauffement climatique important tout simplement parce que, eh bien, certaines espèces, faune, flore, partie des espèces auraient alors une capacité de déplacement à la fin du siècle inférieure, disons, à la vitesse de déplacement des zones climatiques. On comprend bien que l'adaptation deviendrait alors pratiquement impossible. voilà, des conséquences sur les écosystèmes, bien sûr, des conséquences sur tout ce qui nous entoure, l'agriculture, sur les ressources en eau, alors, l'agriculture, évidemment, est très affectée, des conséquences sur les populations, les mouvements de population, sur la sécurité ou plutôt l'insécurité alimentaire et voilà, on pourrait les détailler, mais, disons, je vais aller assez vite, mais peut-être dire aussi, parce que c'est cela qui m'a beaucoup intéressé, que si on peut prendre les conséquences une par une, c'est intéressant, on peut parler de l'accroissement des risques de feu de forêt, par exemple, eh bien, on peut prendre ces conséquences une par une, mais si on les prend dans leur ensemble, eh bien, je crois que la première conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités, disons, on ne peut pas dissocier, alors on va parler, c'est bien pour ça qu'on parle plutôt, disons, l'humanité est à, et vraiment, c'est une menace pour l'humanité, parce qu'il y a ce risque d'accroissement des inégalités, évidemment, entre pays pauvres et pays riches, mais également, c'est vrai pour un pays comme la France, moi, je me suis intéressé à cet aspect qu'on appelle justice climatique, c'est plutôt, d'ailleurs, l'injustice climatique, puis, comment fait-on pour que les plus modestes, les populations les plus modestes ne soient pas affectées de façon hybride par le réchauffement de la France ? C'est ça déjà dans un pays comme la France, disons, prenons une métropole, alors comme Paris, mais les chiffres de Rennes sont tout aussi impressionnants, je crois que c'est l'été 2022, eh bien, à Rennes, il y avait un îlot de chaleur, c'est-à-dire que les températures s'entrent Rennes, disons, sur cette très belle place minérale que tout le monde connaît, eh bien, sur la place Charles-de-Gaulle, je crois, eh bien, les températures devaient être de l'ordre de 8 degrés supérieures, disons, à celles de l'avant-lieu ou de la campagne, je dirais, à Léa-Changé où j'étais, mais il faisait déjà chaud. Voilà. Disons, cette idée que, simplement pour vous donner cette idée que, quand on mentionne le problème d'îlot de chaleur, eh bien, on pense plutôt à Paris, mais les métropoles, sinon, n'en sont pas du tout exemptes. Et le point, eh bien, pour revenir aux populations les plus modestes, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il y a ces problèmes de vagues de chaleur ? Eh bien, ceux qui, effectivement, comme moi, je dirais, comme d'autres, bien sûr, peuvent quitter Paris, disons, on est généralement à Paris, enfin, peuvent quitter Paris, et voilà, ceux qui peuvent, disons, voilà, disons que ces îlots de chaleur, eh bien, ils peuvent s'en éloigner facilement, soit vers, et il y a ceux qui ne peuvent pas, c'est très clair. Donc, et ceux qui ne peuvent pas, ce sont généralement les populations les plus modestes, qui en plus sont des logements qui sont généralement les moins bien adaptés par rapport à ces problèmes d'îlots de chaleur. Donc, ces problèmes d'inégalité, on pourrait s'en parler pendant des heures, mais c'est bien ça, je veux dire, on ne peut pas, et on y reviendra, on ne peut pas, on ne peut pas parler du réchauffement climatique sans parler de l'environnement encensoir, de la biodiversité, de la pollution, mais aussi des problèmes sociétaux, disons, des problèmes économiques, nous y reviendrons, mais également, je dirais, des aspects culturels, et c'est cela qui est au cœur du réchauffement climatique, c'est-à-dire que ça interroge tout le mode de fonctionnement de nos sociétés, ce n'est pas simplement la température qui augmente, non, ça doit nous interroger sur le mode de fonctionnement de nos sociétés, c'est très clair. Voilà, donc, ces conséquences sont là, pour peut-être les décliner et décliner quelques mots pour la France très rapidement, donc, voilà, dans un pays comme la France, eh bien, les conséquences sont déjà perceptibles, quelquefois dangereuses, pas trop, l'élévation du niveau de la mer, eh bien là, il y a déjà quelques conséquences, indéniablement, par exemple, eh bien, l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation des précipitations hivernales, ce qui est prévu dans la partie nord de la France, ce que vivent nos concitoyens dans le Pas-de-Calais, eh bien, l'élévation du niveau de la mer combinée avec une augmentation des précipitations hivernales est clairement, disons, mais, ce sont ces régions un peu en dessous du niveau de la mer, disons, très fragiles, on voit bien, la fragilité est là, ce sont des inondations à répétition et malheureusement, ça risque de se reproduire, c'est clair, c'est-à-dire que l'élévation du niveau de la mer n'est pas dans ce cas-là, dans ces régions. Voilà, donc, il y a des conséquences, le réchauffement a été très marqué en France, le record, c'est toujours 2022, donc, il est plutôt d'1,7 degré en moyenne, les vagues de chaleur sont là, les périodes de sécheresse sont bien là, les pluies torrentielles également, de temps en temps. Ce qui est intéressant, les précipités, quand on regarde ce vers quoi on va dans le canal de scénario émetteur, eh bien, là, on pourrait atteindre des températures de 6 degrés, peut-être même un peu plus l'été, des augmentations, en somme, je le regrette, plutôt vers un scénario intermédiaire, mais voilà, donc, peut-être une conséquence sur les précipitations, alors, un point que j'aime bien souligner assez rapidement, mais, si on regarde les précipitations, dans un pays comme la France, qui sont dans la partie nord de notre pays, alors, dans notre Bretagne, au sens large, pour les Nantais, oui, dans notre Bretagne, eh bien, disons que dans toutes ces régions, les précipitations risquent d'augmenter l'hiver, en gros, les masses d'air sont plus douces, le climat plus doux fait que les masses d'air sont plus riches en eau, et plutôt de diminuer l'été, on est plutôt dans des régions en moyenne, en moyenne annuelle, les précipitations ne sont pas appelées à diminuer, elles vont rester grosso modo constantes, eh bien, même dans des régions comme le nord de la France, eh bien, si on regarde les eaux de surface, à travers le débit des fleuves et des rivières, eh bien, on pourra avoir des débits d'étiages l'été qui pourraient être largement inférieurs, y compris dans, que ce soit dans le bassin Seine-Lormandie ou dans, disons, Loire-Bretagne, eh bien, les débits qui sont les eaux de surface sont moins disponibles, en particulier l'été, avec des débits d'étiages qui pourraient diminuer de façon très importante. Et déjà, la Loire, disons, dans les années, je crois, l'an dernier ou l'année d'avant, quand même quelques difficultés, on commence à le ressentir, tout simplement, parce qu'il ne suffit pas que les précipitations restent constantes pour que, et c'est une question qu'il faut bien avoir en tête, pour que, disons, les eaux disponibles restent, puisqu'il y a tout cet aspect, l'évaporation augmente de façon importante, disons, de 7 à 7% par degré environ. Voilà, donc, des conséquences importantes, alors évidemment, c'est plus important dans le sud de la France où les précipitations risquent de diminuer, et bien sûr, cette évaporation d'être là également. Alors, je ne ferai pas le tour des conséquences, mais bien sûr, quand on le fait, et on s'en est rapidement rendu compte, c'est qu'en gros, ne rien faire n'est pas une solution. Alors ça, nos décideurs politiques s'en sont rendus compte assez rapidement, voilà, puisque la Convention du climat est mise en place dès 92, alors, une Convention de biodiversité et une autre sur la désertification, avec un objectif de bon sens, limiter l'augmentation de l'effet de serre de façon à éviter toute conséquence dangereuse du réchauffement climatique. Ça, c'est, disons, une Convention de bon sens, mais, bien à ce moment-là, on sait que pour stabiliser l'effet de serre, pour que l'effet de serre arrête d'augmenter, on va parler de neutralité carbone, eh bien, il faut que les émissions diminuent, puisque, dès en 90, au début des années 90, eh bien, les émissions de gaz carbonique étaient supérieures à l'absorption par l'océan et la végétation. Alors, et c'est bien pris en compte, puisque, alors, disons, cette Convention du climat se réunit chaque année depuis 97, avec trois étapes, disons, toutes les conférences des partis n'ont pas la même saveur, je dirais, la même importance, alors, il y en a trois qui sont importantes, moi-même, j'ai eu la chance, en tout cas, j'ai participé à toutes ces COP depuis, disons, une vingtaine d'années, au titre de la légation française, donc, je me suis vraiment intéressé à ces aspects de négociation, alors, je n'étais pas, par contre, au moment, je n'étais pas au premier, disons, voilà, au premier grand accord, qui est le protocole de Kyoto, on est en 97, c'est un protocole de bon sens qui invite les pays développés à diminuer leurs émissions par rapport d'environ 5% sur la période 2008-2012 par rapport à celle de 90, on n'y arrive pas, alors, je vais vous dire tout de suite, j'ai commencé ma carrière en 70, en 68, alors, on avait 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2, on en est à 60, vous voyez, donc, les émissions n'ont pratiquement jamais arrêté d'augmenter, et cette augmentation se poursuit, sauf dans quelques cas, mais, donc, il y avait quand même le souhait dans le protocole de Kyoto de diminuer les émissions des pays développés, ça échoue, une raison géopolitique très claire, c'est Al Gore qui signe, mais c'est George Bush qui est élu en 2000, et, disons, les États-Unis ne ratifient pas le protocole de Kyoto, on est tombé dans, et bien sûr, c'est une spirale, bien sûr, descendante, ça entraîne, bien sûr, les objectifs vers le bas, personne ne prend les objectifs au sérieux, puis il y a aussi l'émergence de la Chine, que personne n'avait imaginé que la Chine, disons, les émissions de la Chine seraient multipliées par trois dans les années 2000, voilà, donc, en fait, les émissions n'ont pas arrêté d'augmenter, l'accord suivant, c'est Copenhague, on est juste après la crise des subprimes, il n'y a pas une très bonne ambiance par rapport à la possibilité de faire quelque chose, et l'objectif, c'était d'avoir un accord ambitieux sur la période 2013-2020, et d'accords ambitieux, il n'y en a pas, en fait, il n'y a que l'Europe qui s'est engagée avec un objectif chiffré, un diminué de 20% de ses émissions, d'ailleurs que l'Europe a tenu, donc, et le troisième accord, c'est l'accord de Paris, on est en 2015, disons, la COP21, et là, disons, la Convention climat, donc les Nations Unies qui, disons, chapote cette Convention climat, change son fusil d'épaule, en gros, le constat est là, disons, essayer d'imposer, disons, de fixer des objectifs, même pas d'imposer, de fixer des objectifs pour les pays développés en termes de réduction des émissions, ça ne marche pas, donc on prend l'approche inverse qui est, c'est celle d'inviter les pays à, disons, à dire ce qu'ils accepteraient de faire pour lutter contre le réchauffement climatique, disons, par rapport à leurs émissions, ou pour s'y adapter, parce que j'y reviendrai, l'adaptation est quelque chose de très important, donc, c'est-à-dire que les engagements n'étant pas, étant mis sur la table et n'étant à aucun moment discutés, tous les pays, tous les grands pays, ont, disons, ratifié l'accord de Paris, évidemment, disons, la période Donald Trump où les États-Unis sont sortis de cet accord de Paris, là, il avait été ratifié, donc ça a pris un peu de temps, mais l'universalité de l'accord de Paris a sa force. C'est aussi sa faiblesse, parce que, voilà, il y a surtout un deuxième changement très important, qui est très important, c'est que, d'une convention initiale sans objectif chiffré, limiter le réchauffement climatique, limiter l'effet de serre de façon à limiter le réchauffement climatique, on va passer à, disons, à un accord avec un, d'objectif chiffré. Disons, on comprend mieux, en 2015, d'ailleurs, ces chiffres avaient déjà été évoqués à Copenhague, on comprend mieux ce qui pourrait être des conséquences dangereuses du réchauffement climatique, et en gros, eh bien, si on voulait limiter ces conséquences dangereuses, il faudra limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, et si possible, à 1 degré 5. Ça, ce sont les pays les plus vulnérables qui, disons, souhaitent mettre cet objectif 1 degré 5 en avant. C'est ce qui est inscrit dans la convention, dans l'accord de Paris, et il y est inscrit également, disons, le GIEC est invité à faire un rapport sur ce que serait notre climat si nous réussissions à le limiter ou plutôt à revenir parce qu'il va délibérément vers au moins 2 degrés à échéance de 2040, c'est très clair, en moyenne planétaire. Eh bien, ce qui pourrait être fait, eh bien, cette vulnérabilité, en fait, le rapport sur 1.5 sort en, disons, publié en, disons, en 2018 et je souhaite rendre vraiment un hommage à ma collègue Valérie Masson-Delbotte qui a joué un rôle très important et puis maintenant, c'est aussi Robert Vautard qui s'est impliqué au niveau français dans ce, disons, septième rapport du GIEC comme coprésident du groupe scientifique et la conclusion de ce rapport à 1.5 est claire. En gros, un dixième de degré, ça compte-il. Ce serait plus facile pour vous de vous adapter à un réchauffement climatique limité à 1.5 qu'à 2 degrés. C'est très clair et surtout peut-être dans d'autres régions que la France elle-même. Voilà, le message est très clair. Alors, il est retenu si bien que depuis l'accord de Glasgow, eh bien, cet objectif 1.5 à juste titre du point de vue de notre communauté climatologue, on a vraiment des arguments sérieux, un dixième de degré, ça compte. C'est vraiment cet objectif 1.5 qui est inscrit, disons, sur lequel se focalise la convention climat depuis la COP26 à Glasgow. Alors, le point maintenant, c'est que c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux qui sont en phase avec, qui sont en phase avec, je dirais, le diagnostic du GIEC. Nous ne faisons pas de recommandations au GIEC, mais voilà, notre espoir, c'est que la convention climat s'appuie sur les conclusions du GIEC pour prendre des décisions. Voilà, c'est bien bien que ce soit affiché, alors, après, mais le problème, c'est que, dans la mesure où les engagements, il n'y a aucune raison pour que les engagements soient, disons, en phase avec les objectifs. Et c'est ce qui se produit actuellement, c'est-à-dire que les engagements pris, s'ils sont tenus, ce qui n'est pas du tout certain, actuellement, nous emmènent délibérément vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est deux fois trop par rapport à un climat auquel il serait facile de s'adapter. Voilà, je dirais, et cela, c'est là où nous en sommes actuellement. Il y a un fossé très clair entre ce vers quoi nous allons et ce qui est affiché comme objectif. Alors, ce fossé, il est au niveau planétaire, donc, il est au niveau planétaire, il est et c'est assez crispant puisque quand on regarde, alors, j'ai parlé des trois accords importants, la conférence de Doha était importante parce que c'était la COP28, parce qu'à Paris, il avait été convenu que le premier bilan mondial de l'accord de Paris serait fait sur la période 2018-2023, serait fait, disons, en 2023, et donc à cette COP28, en fait, ça aurait pu être la COP29 puisqu'il y a une COP qui a sauté à côté de la COVID, mais disons, ça aurait fait en 2023, donc ce bilan mondial, cette conférence de Doha était importante, donc c'était intéressant que le, disons, le rôle des combustibles fossiles soit reconnu, mais c'est aussi intéressant de voir que dans le même texte, eh bien, et le diagnostic du siècle y est clairement pris en compte en disant que, voilà, en redisant cet objectif 1,5 degré, mais en disant que cet objectif, eh bien, si on voulait, disons, rester sur une trajectoire qui nous permette de l'atteindre, vous permette plutôt de l'atteindre ou de le respecter d'ici la fin du siècle, il faudrait diminuer nos émissions de 43% d'ici 2030 par rapport à 2019 et puis, je crois, de 60% en 2035. Donc, et dans le même texte, eh bien, voilà, dans le même texte est inscrit le fait que, eh bien, bon, ok, on a pris note de cela, mais les émissions vont continuer à augmenter au moins jusqu'en 2030. C'est vraiment dans le même texte, c'est ça le problème. Donc, on est parti pour avoir 40% d'émissions en trop en 2030 par rapport à ce qu'il faudra. Donc, il y a ce fossé entre la réalité et les objectifs affichés. Alors, ce fossé, il vaut au niveau planétaire. Au niveau français, bon, il y a une réelle ambition au niveau européen, donc, au niveau français, donc, voilà. Alors, un point qui est important maintenant, que j'aimerais ressouminer, peut-être que je n'ai pas fait, mais qui est évident, me semble-t-il, c'est que si on veut atteindre une neutralité carbone, eh bien, disons, si on veut stabiliser le climat, il faut atteindre une neutralité carbone et plus l'ambition est élevée en termes de niveau de stabilisation, eh bien, plus il faut atteindre cette neutralité carbone rapidement. Dans l'accord de Paris, en 2015, l'accent était mis sur les deux degrés et, disons, on parlait d'une neutralité carbone à horizon dans la deuxième partie du XXIe siècle. Ce n'est qu'à partir de Glasgow, il y a deux ans, si on veut limiter un degré 5, il faudrait atteindre une neutralité carbone dès 2050 et cela, c'est ce qui est désormais affiché. Cet objectif neutralité carbone en 2050 est inscrit, là aussi, disons, dans le bilan mondial, mais voilà, on est loin du compte. ce qui est intéressant pour le moment, alors, il est inscrit dans cette convention climat, mais il y a plus d'une centaine de pays qui l'ont aussi inscrit dans leurs objectifs d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est le cas de l'Europe, c'est le cas de notre pays et, eh bien, c'est le cas de notre pays qui l'a inscrit dans la loi. Donc, il est inscrit dans la neutralité carbone à horizon 2050, il est inscrit au niveau européen, il est inscrit dans la loi climat français, la loi climat résilience, voilà, qu'on parle également de puits, mais on est un peu optimiste sur les puits, c'est au moins une division par six de nos émissions et probablement plus si on veut réellement atteindre le neutralité carbone à horizon 2050. Alors, les, voilà, je vais arrêter, donc, très simplement dire que, eh bien, en France, on a effectivement, voilà, il faut regarder la façon dont nous émettons, la mobilité, c'est plus, c'est 31%, un peu moins de 20% pour agriculture, un peu moins de 20% pour bâtiments et urbanisme, ensuite il y a l'industrie, les déchets également, donc tout cela est très bien documenté. Nous avons, et je crois que c'est très bien, une planification écologique, mais nous sommes au pied du mur. Le point important, c'est que, c'est aujourd'hui, d'ici 2030, qu'il faut agir si on veut garder des chances de rester collectivement autour de 1,5 et même en deçà de 2 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que vous êtes une génération doublement concernée. Je crois que, alors, vous êtes concernée par l'inaction, c'est très clair, disons que les conséquences majeures du réchauffement climatique, ça sera évidemment si rien n'était fait dans la deuxième partie de ce siècle, plus le réchauffement se met en place, et vous êtes aussi concernée par l'action. C'est ça qui est important, vous êtes concernée par l'action puisque c'est aujourd'hui, quand vous allez rentrer dans vos activités professionnelles, qu'il faut agir. Voilà, c'est d'ici 2030 qu'il faut agir et en France, c'est inscrit dans cette planification écologique qui est ambitieuse, mais il faut bien voir que c'est diminuer de 5% chaque année nos émissions d'ici 2030 et par la suite qu'il faudrait pour atteindre, ou même peut-être plus pour atteindre la neutralité carbone. Ce sont les chiffres qu'il faut avoir en tête, par exemple, bâtiment et urbanisme, eh bien c'est plus que divisé par 2, moins 53%, 30% de moins pour l'agriculture ou également pour la mobilité, donc tous les domaines sont concernés. et alors je vous invite à regarder cette planification écologique, je vous invite également à regarder, j'ai eu la chance d'y participer, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sur toutes ses activités, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est extrêmement pertinent et voilà, et je pense qu'il aurait fallu les prendre en compte, mieux valu les prendre en compte, ce qui n'a pas été le cas si dans le cadre de cette planification écologique, je crains qu'autant je souhaite que la planification écologique, les objectifs affichés soient atteints, autant je crains qu'ils ne le soient pas avec les mesures qui sont actuellement mises en œuvre, mises en place par, disons, nos gouvernants et nos collectivités. Voilà, merci beaucoup. Merci, Professe. Allez, les étudiants, pas mal de questions à vous poser et je leur tends le micro. Allez-y. Du coup, je vais commencer si personne d'autre a de questions. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, je viendrai vous donner le micro. Du coup, j'aimerais vous remercier pour cette présentation qui était très intéressante et qui est un peu moins ce que j'attendais un peu de votre discours et on avait quelques questions et notamment, moi, la première qui me vient parce que justement, vous venez de finir votre discours là-dessus, c'est comment est-ce que vous avez vécu cette convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu en France d'un point de vue scientifique, donc les interactions que vous avez pu avoir pour présenter et expliquer tous les phénomènes pour que ces personnes arrivent à prendre ces décisions et comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que personne, notamment par rapport à la COP où on n'arrive pas à obtenir les mêmes propositions et mises en place et est-ce que vous n'avez pas aussi été un peu déçu justement que tout ce qui avait été demandé n'a pas du tout été pris en compte par la suite ? Oui, je l'ai vécu de façon extrêmement, c'était assez formidable, moi j'étais dans le comité de gouvernance, le rôle du comité de gouvernance nous étions une quinzaine, c'est vraiment que tout se passe bien, c'est organiser cette convention, voilà, donc disons 150 citoyens tirés au sort ont été réunis et pour faire des propositions voilà, donc sur se loger, se nourrir, se déplacer, voilà, donc et puis aussi sur la production et sur d'autres domaines étant entendu que disons parce que d'un commun accord il avait été fait convenu de ne pas aborder le point de l'énergie puisque disons cette convention climat était aussi disons l'idée c'était de sortir du mouvement des gilets jaunes et donc lui-même avait été une des causes du mouvement des gilets jaunes avait été effectivement l'augmentation de la taxe carbone donc voilà, mais il y a eu des et quand on regarde les propositions elles sont disponibles donc elles sont extrêmement pertinentes extrêmement ambitieuses et voilà elles ont toutes été toutes été votées sauf une par l'ensemble des citoyens elles ont été présentées j'y étais effectivement à l'Élysée à Emmanuel Macron qui a commencé par en mettre trois de côté et c'est la limitation à 110 km heure sur autoroute alors on ne s'en porte pas si mal en Bretagne donc ce n'est pas si dur que ça voilà donc voilà disons la surtaxation des véhicules lourds les SUV voilà et voilà qu'on entend parce que ce sont c'est la disons je dirais l'affection de beaucoup de nos concitoyens pour les SUV qui plombent complètement les aspects mobilité c'est quand même incroyable c'est à dire qu'il y a beaucoup de transports en commun qui ont été mis en place les villes les collectivités voilà ont travaillé en Brest Nantes et bien sûr Rennes également il y a des transports en commun il y a des pistes cyclables il y a des transports doux il y a du covoiturage il y a un peu de voitures électriques et malgré tout ça et bien la contribution disons les émissions liées à la mobilité ne diminue pas donc tout simplement largement parce que nos concitoyens et le chiffre que j'ai entendu hier qui m'a pas surpris malheureusement 40% des achats de véhicules neufs sont encore des SUV c'est un message très clair disons qu'il y avait une surtaxation qui était proposée au delà d'une tonne 8 elle est dans la loi au delà d'une tonne 2 mais dans le premier cas c'était 25% des véhicules qui auraient été surtaxés donc voilà il restait 145 propositions mais en fait oui il y a une déception parce que malgré la promesse qui avait été faite elles n'ont pas été il n'y a à peu près que 20% qui étaient prises en compte et je pense que beaucoup de ces propositions sont pertinentes et nous auraient permis mieux que celles qui sont mises en place actuellement de respecter les objectifs affichés dans la planification écologique autant j'ai eu beaucoup d'enthousiasme de participer à la convention autant j'ai été un peu déçu par et tous les conventionnaires l'ont été également par ce qui en a résulté ce n'est pas rien mais elles sont toujours là donc on peut toujours les reprendre ces propositions d'accord merci je ne sais pas si sur les autres campus il y a aussi des questions ou pas oui donc moi autrement j'avais réservé pour vous un point important c'est moi qui vais vous poser les questions pendant que les gens préparent mais il y avait des mains levées tout à l'heure j'ai vu trois deux ou trois mains levées c'est quelque chose d'une année que votre communauté alerte sur les changements climatiques y compris à un moment donné où le public n'était pas encore très s'il est on constate aujourd'hui que dans un milieu écologique différent il y a une forme d'usure d'un sentiment d'impuissance est-ce que vous avez des étiques ou des conseils à partager sur comment maintenir un engagement de long terme quant à part de nos actions de l'action oui je constate effectivement le constat est là bon je dirais que les mesures qui ont été annoncées alors il y a un vrai problème avec l'agriculture je vais demain à Pleur-Mais au lycée agricole de Latouche donc voilà donc oui j'ai une conférence je suis très impliqué dans le monde agricole mais disons il y a un vrai problème avec disons mais je pense que les décisions qui ont été prises ne donnent pas disons ne vont pas dans le bon sens c'est très clair voilà donc oui ça ça déçoit beaucoup ceux qui sont attachés à la protection de notre climat de notre environnement parce que voilà donc et je crois aussi que c'est c'est très dommageable pour le monde agricole parce que le monde agricole est aux premières loges des conséquences du réchauffement climatique bon voilà voilà oui ils vendent d'une certaine façon ceux qui sont attachés à la protection de notre climat de notre environnement vont avoir un peu de déception en déception mais moi je crois qu'il faut maintenir le cap et je vous encourage à continuer parce que c'est enfin moi je m'engage enfin je m'engage évidemment comme scientifique je me suis aussi engagé plus politiquement avec Pierre Lantour au niveau de l'Europe par exemple je me suis engagé il y a quelques jours je suis allé soutenir Extinction Rebellion dans un disons dans un dans un dans un dans un procès qu'ils avaient disons voilà donc je pense qu'il faut continuer à être présents c'est au contraire maintenant qu'il faut continuer à dire les choses et oui il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres mais malheureusement la réalité est là elle nous rattrape en termes d'environnement de climat et je le dirais je redis que c'est vraiment on s'interroge sur le mode de fonctionnement de nos sociétés et ça vraiment c'est extrêmement important mais il ne faut pas baisser les bras surtout une question à Nantes Oui bonjour est-ce que vous m'entendez ? Oui très bien Alors je suis élève en dernière année à IMT déjà merci pour le parrainage de notre promotion et pour votre présence ce soir sinon comme vous venez de beaucoup vous appuyer sur le GIEC sans qu'on sache réellement comment sont rédigés les rapports on aimerait savoir comment se passe concrètement la présidence du GIEC comment sont choisis les scientifiques qui participent au rapport et aussi comment est financé le GIEC merci D'accord les trois points alors disons on va prendre voilà disons que ça c'est une instance onusienne il y a l'élection d'un nouveau bureau à chaque cycle ça a été le cas ça a été le cas de il y a maintenant un an et donc on est parti dans le septième rapport du GIEC alors qu'est-ce qui va se passer voilà le bureau a été élu il y a une trentaine de enfin 35 ou 36 membres du bureau donc il y a trois groupes de travail et il y a des sous-bureaux donc il y a un bureau pour le groupe 1 et donc moi j'ai été membre du bureau du groupe 1 pendant deux cycles de 2002 à 2015 voilà donc le coprésident est désormais un des coprésidents est Robert Votard avec un chinois alors que vont-ils faire donc le bureau s'est réuni il y a eu une première réunion c'était il y a une quinzaine de jours pour décider pour voir disons une proposition de structure du nouveau rapport du GIEC parce que le GIEC va être disons les auteurs vont être sélectionnés pour chaque chapitre donc il faut évidemment proposer des disons voir quelle va être la structure en chapitre par exemple voilà dans le quatrième rapport du GIEC nous n'avions pas de nous n'avions pas mis de chapitre spécifique à l'élévation des niveaux de la mer nous avions réparti les aspects niveaux de la mer dans tous les autres chapitres et effectivement certains pays ce sont tous les membres du GIEC certains pays ont souhaité qu'il y ait de nouveau un rapport dans un chapitre dédié spécifiquement à l'élévation du niveau de la mer de tout retrouver sur le niveau de la mer dans un même chapitre donc voilà il y a eu un changement de structure entre le quatrième et le cinquième voilà il y a probablement un changement de structure entre le sixième et le septième au niveau de la disons de la structure des différents chapitres il y a à peu près une quinzaine de chapitres par rapport alors quand cette structure étant définie donc c'est en fait le bureau du GIEC qui sollicite alors à travers les gouvernements mais aussi à travers disons toutes les organisations scientifiques des candidatures et c'est le rôle des bureaux le bureau du groupe 1 une de nos premières tâches donc je l'ai fait dans le quatrième et le cinquième rapport du GIEC c'est de sélectionner les auteurs et ce qui est intéressant alors c'est que actuellement j'espère que ça va continuer c'est un honneur je dirais d'être sélectionné comme auteur du rapport du GIEC c'est à dire que disons l'organisation à laquelle il vous appartient est plutôt fière qu'il y ait des membres sélectionnés pour les rapports du GIEC donc et en fait c'est ça qui assure que les meilleurs chercheurs sont candidats alors évidemment pour faire la sélection grosso modo on avait 1000 candidats pour 200 auteurs il y a à peu près une quinzaine d'auteurs par chapitre entre 10 et 15 pour une quinzaine de chapitres je parle de notre groupe la sélection se fait alors bien sûr il y a un critère de qualité scientifique mais il y a aussi un critère de répartition géographique disons la sélection il nous faut aussi des auteurs africains des auteurs d'Amérique du Sud voilà on essaye et puis aussi un critère de genre je crois que disons ça s'améliore il y a je pense à peu près 30% de femmes mais c'est pas suffisant mais voilà on essaye de faire attention à ça il y a aussi un peu de continuité c'est à dire qu'il y a une proportion alors on souhaite de beaucoup de nouveaux auteurs et voilà mais il y a aussi quelques auteurs du rapport précédent qui sont sélectionnés voilà donc la sélection se fait ils se mettent au travail pendant deux ans donc avec toute une série de réunions et c'est vraiment il y a deux responsables par chapitre qui rédigent ces chapitres donc il va y avoir un chapitre sur le niveau de la mer sur les climats du passé un autre sur la pollution un autre sur les projections donc il y a une quinzaine comme ça donc tout ça c'est accessible et voilà ça fait des très gros rapports quand vous regardez le sixième rapport du GIEC il doit y avoir 4000 pages donc ne serait-ce que pour le groupe 1 et bon c'est très utile par exemple les enseignants s'en servent beaucoup mais disons ce n'est pas très facile de l'utiliser alors disons qu'il y a une certaine partie des auteurs si le bureau s'y implique qui rédigent un résumé technique et disons d'une centaine de pages et puis aussi disons un résumé pour décideurs une trentaine de pages qui lui va être proposée pour adoption aux différents disons aux représentants disons voilà aux pays enfin disons aux participants au GIEC en fait tous les pays je le dis pratiquement participent au GIEC tous les pays de la convention climat et donc vous avez dans la salle le jour de l'adoption donc moi j'ai eu la chance de participer à plus d'une vingtaine d'adoptions ou dix-neuf je crois donc vous avez dans la salle les représentants des différents pays et sur l'estrade disons les auteurs du GIEC enfin disons voilà une vingtaine enfin les auteurs du GIEC qui sont qui ont rédigé qui propose un résumé par décideur qui doit être approuvé ligne par ligne avec une règle très claire c'est que les représentants des gouvernements qui sont dans la salle ne peuvent pas modifier le contenu du rapport c'est à dire que on ne peut pas dire tout d'un coup voilà dans le rapport principal il est établi que le rapport est d'1,1 degré il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à l'échelle planétaire c'est 0,8 donc on ne peut pas changer le contenu du rapport mais effectivement les représentants des pays s'excrivent pour certains souhaiteraient mettre certains éléments en avant d'autres éléments on comprend bien pourquoi grosso modo ça s'équilibre et bon voilà donc il y a un rapport qui est adopté par consensus à la fin ça dure une semaine et généralement ça se prolonge largement dans toutes les nuits assez long mais ce consensus a toujours été atteint et l'intérêt c'est une véritable adoption c'est à dire c'est une adoption au sens plein du terme c'est à dire que ces représentants des gouvernements dont certains vont se retrouver aux réunions de la convention climat au COP et bien disons le fait que les pays ont adopté le rapport du GIEC fait que généralement sauf cas exceptionnel et bien en gros quand on commence une COP et bien on ne remet pas en cause disons cette COP et c'est le souhait de notre souhait on ne fait pas de recommandation mais on souhaite vraiment en faisant ce travail que les décideurs politiques les COP qui se regroupent les gouvernements qui se retrouvent au niveau des COP s'appuient sur les rapports du GIEC pour prendre leurs décisions et c'est vraiment ce qui se passe on retrouve les conclusions des rapports du GIEC je l'ai dit dans le bilan mondial dans le rapport de Paris et généralement le rapport du GIEC le fait que le rapport soit adopté fait que et bien c'est vraiment sur ce rapport que s'appuient les les sont les négociations largement les négociations des différentes conventions climatiques bien sûr les pays peuvent s'appuyer sur d'autres rapports mais c'est ça le mécanisme et je pense que c'est un mécanisme qui fonctionne c'est intéressant de voir qu'effectivement la convention climat reprend les conclusions du rapport du GIEC les conclusions successives y compris je l'ai dit par exemple cette neutralité carbone en raison 2050 mais le fossé n'est pas entre disons il est entre les objectifs affichés et la réalité le fossé n'est pas entre les objectifs affichés et le diagnostic du GIEC là généralement les objectifs affichés s'appuient sur le diagnostic du GIEC et je crois que cette dualité disons entre rapport du GIEC la communauté scientifique et en face les conventions climatiques qui sont censées prendre des décisions fonctionnent là où ça ne fonctionne pas c'est dans la réalité mais disons c'est un mécanisme qui est quand même assez intéressant et qui va se poursuivre en tout cas pour un cycle supplémentaire merci alors je m'appelle Marie je suis doctorante à IMT Atlantique à Nantes pour la question suivante je voudrais demander que pensez-vous sur les corps actuels qui prennent la place à des pays qui l'attachent aux hydrocrabules et donc sont plus propices au lobbying oui alors j'ai surpris voilà donc pour le contexte donc la la dernière réunion a eu à Doha aux Émirats Arabes Unis donc pays membre de l'OPEP et elle était présidée par Al Jaber qui est lui-même président de la de la compagnie pétrolière disons des Émirats Arabes Unis et en tout cas de Dubaï et donc ça interroge beaucoup alors j'ai surpris j'avais surpris puisque au moment de l'annonce du choix de la président du choix d'Al Jaber de l'annonce du choix d'Al Jaber comme président de la COP j'étais à la Terre au Carré donc c'est une mission de France Inter de Manu Vidar et j'avais un peu étonné parce que bon voilà beaucoup de gens s'élevaient contre ce choix bon il ne me plaît pas particulièrement mais j'ai dit à cette époque dans cette émission que bon je ne vois pas comment on pourrait discuter de la fin des combustibles fossiles sans échanger avec les producteurs c'est quand même très clair en rappelant que les premiers producteurs sont quand même les Etats-Unis et la Chine pas forcément le peuple voilà donc quand on parle si on tient compte du charbon en particulier et voilà et en fait j'ai quand même le sentiment alors il y a beaucoup de lobbying c'est vrai il y avait 100 000 personnes à Doha enfin au moins inscrites alors il y a peut-être derrière l'écran mais 100 000 personnes inscrites à CECOP et oui beaucoup de lobbying mais bon j'ai quand même le sentiment que si cette conférence avait eu lieu à Copenhague ou à Paris les conclusions n'auraient pas été forcément plus ambitieuses en termes de combustibles fossiles disons peut-être enfin voilà donc oui c'est un mal nécessaire mais c'est vrai que ça devient un peu agaçant d'avoir de nouveau l'an prochain disons ce sera effectivement en Azerbaïdjan de nouveau l'an prochain un pays enfin producteur de pétrole qui qui sera organisateur de la COP la suivante c'est au Brésil disons la COP 30 disons ce sera à Manaos en 2026 voilà ce sont des choix après voilà c'est un mécanisme lusien ce sont les choix des régions ça a été transparent le choix du pays on ne peut pas non plus voilà je voilà je pour moi c'est c'est enfin c'est pas négligé ce choix mais c'est vraiment une dynamique mondiale qui est importante c'est ce qu'il faudrait c'est une plus grande solidarité entre les pays et cette solidarité n'existe pas voilà quand c'est clair que les trois mots clés pour pour lutter contre le réchauffement climatique ce sont celui de solidarité et on voit bien qu'on en manque énormément à l'échelle planétaire voilà et de sobriété on y reviendra peut-être disons il faut vraiment faire attention à ce que nous faisons à nos choix et puis aussi ce problème que j'ai déjà évoqué de risque d'inégalité d'égalité c'est vraiment les trois mots clés ce qui est plus important peut-être que le choix de l'endroit ou la conférence à Dieu qui est important je le sais c'est quand même disons comment crée-t-on une conscience mondiale une conscience planétaire dans un monde où l'égoïsme quand même disons est placé au premier plan bonjour bonjour est-ce que vous m'entendez oui une question à Nantes je m'appelle Séverin je suis étudiant en dernière année d'école et je me demandais quel conseil vous donneriez aux étudiants qui entrent pour la première fois dans le monde professionnel donc bon voilà des conseils voilà je voilà bon je pense que c'est important de faire des choix qui qui vous attirent bon j'espère que parmi vous alors voilà moi j'ai vécu une expérience de recherche tout à fait enthousiasmante voilà j'ai commencé la recherche je commence ma 56ème année au CEA vous voyez je me laisse pas je continue à faire moins de recherche mais s'il y avait quelques chercheurs parmi vous ça serait pas mal donc voilà mais ça c'est un peu voilà on pourra parler aussi d'enseignement après bon voilà moi je pense vraiment il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns voilà merci 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 voilà je le dis je les encourage voilà c'est très important mais voilà il y a beaucoup d'autres choses à faire que de la recherche mais c'est vrai bon si vous me posez la question c'est quand même cette transition vous la ferez alors je crains que vous ne la fassiez enfin votre génération vous la ferez parce que ne pas la faire c'est accepter que le climat se réchauffe indéfiniment et c'est quand même un moment assez dur à accepter si vous vous placez si vous vous placez dans l'hypothèse où elle se fera alors je crains que ça ne soit pas en 2050 j'espère que ça sera en 2050 voilà j'espère qu'on pourrait revenir vers 2 degrés quand même j'espère franchement c'est loin d'être impossible donc quand on regarde il y a énormément de choses à faire si vous prenez le dernier rapport du siècle et bien disons dans tous les domaines on voit des choses qui pourraient être faites voilà pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique à l'adaptation c'est extrêmement important voilà on va vers plus 4 degrés en France on va vers je le dis vers plus 3 degrés à l'échelle planétaire plus 4 degrés en France et finalement moi je vous encouragerais à vous inscrire dans la dynamique de cette transition alors ça peut être de façon très différente dans tous les domaines alors bien sûr dans votre vie professionnelle je ne crois pas qu'il y a de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique ce n'est pas mon affaire voilà quelquefois ça peut être une affaire mais je suis je suis vraiment pour la recherche l'innovation mais bien sûr du point de vue du climatologue et de ce dont on discute aujourd'hui cette innovation n'a de sens que si elle s'inscrit dans une dynamique de diminution des émissions ou d'adaptation au réchauffement climatique malheureusement il y a encore beaucoup d'innovations qui vont à contresens par rapport à la lutte qui contribuent à augmenter les émissions d'une façon ou d'une autre donc on le voit bien donc c'est vrai que je vous inciterais à faire un choix professionnel qui s'inscrit plutôt dans la dynamique de la transition plutôt que le contraire et je pense que du point de vue économique c'est gagnant ce sera gagnant il y a beaucoup de choses à faire dans le renouvelable pour ceux qui souhaitent aller dans le nucléaire il y a aussi beaucoup de demandes mais voilà donc je veux dire que par exemple 300 000 jeunes seront nécessaires pour le développement du renouvelable en France d'ici 2030 c'est quand même voilà il y a des domaines très porteurs mais ça peut être aussi on peut faire de la finance et s'intéresser il y a aussi au réchauffement climatique il n'y a pas de domaine qui puisse se dire voilà c'est plutôt un état d'esprit que votre choix est libre mais aussi bon voilà le choix de la vie professionnelle mais aussi bon il est quand même souhaitable d'avoir une certaine continuité entre votre vie de citoyen et puis votre vie professionnelle c'est-à-dire des engagements qui soient compatibles je l'espère avec disons là aussi cette transition merci beaucoup mais les choix sont très ouverts et où que vous alliez vous pourrez participer j'en suis convaincu à la lutte contre la réchauffement climatique ou au moins son adaptation il y a des questions à Brest parce que là on a beaucoup posé de questions depuis Nantes Brest prenez la parole oui il y a une question à Brest bonjour Tanguy je fais suite à ce que vous disiez sur le marché de l'emploi est-ce que vous avez le sentiment que les décideurs qui soient politiques universitaires économiques ils ont bien saisi l'ampleur du changement climatique et de l'urgence à agir oui honnêtement je pense que beaucoup de décideurs comprennent prennent le temps de disons de ce documentage voilà cette semaine non attendez non la semaine dernière j'ai été invité par le président du MEDEF à déjeuner avec tout son disons tout son il y avait une douzaine de personnes du MEDEF dont Patrick Martin clairement on a discuté deux heures de climat voilà il y a une envie des décideurs politiques des décideurs économiques de comprendre voilà donc je dirais que c'est peut-être pas suffisant pour l'action mais qu'il y a une envie de comprendre les problèmes alors ça se traduit par un affichage des affichages ambitieux je veux dire d'une certaine façon je suis vraiment très satisfait des objectifs affichés dans notre pays je le dis en termes de neutralité carbone à raison 2050 en termes de planification écologique c'est vraiment une initiative très belle ma crainte c'est qu'au moment des décisions on recule toujours alors on sait ce qu'il faudrait faire puisque vous regardez disons là si vous prenez le temps d'aller tout ça ce sont des documents facilement accessibles si vous prenez le temps d'aller sur la planification écologique c'est vraiment détailler ce qui pourrait être fait je l'ai dit c'est ce qui pourrait être fait au niveau planétaire et c'est bon ça touche toute notre activité voilà donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de prise de conscience mais cette prise de conscience dans les textes elle est au bon niveau mais voilà à chaque fois à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises qui vont dans le bon sens et bien au moment de leur mise en oeuvre on recule et le résultat c'est que et bien là on a du retard il y a un fossé qui se creuse entre les objectifs et la réalité pour prendre un exemple bon je voilà on a affiché on a affiché disons que les bâtiments G ne pourraient plus être loués à partir de 2025 alors je me trompe peut-être d'une année c'est pas grave vous voyez bien donc disons que les documents les bâtiments les plus énergibores ne pourraient plus être loués je fais malheureusement le pari et on comprend pourquoi d'un point de vue économique sociétal on comprend pourquoi je fais le pari que cette décision on arrivera en 2024 d'ailleurs ça commence déjà à sourdre et bien voilà on va reculer d'une année de deux de trois et puis c'est remarquable disons ça a commencé avec Nicolas Sarkozy j'étais très impliqué dans le grenet de l'environnement les objectifs sont ambitieux du grenet de l'environnement ils étaient ambitieux ensuite il a été repris mais voilà ça s'est terminé par l'environnement ça suffit en 2010 au salon d'agriculture et ensuite voilà donc il y avait aussi une réelle ambition enfin je pense plus autour de l'accord de Paris avec François Hollande Emmanuel Macron disons a fait preuve d'une réelle ambition quand on le rend compte et ça bien sûr j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur ses aspects il comprend les choses voilà mais même je le redis les objectifs sont en phase mais comment on fait pour que ces objectifs nous les tenions c'est ça qu'il faudrait il faudrait vraiment que cette planification écologique devienne réalité et ça c'est 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 votre enfin c'est notre rôle collectivement mais c'est vraiment votre génération un rôle important à jouer mais que les gens comprennent que les entreprises comprennent en tout cas dans les textes dans la réalité voilà le contexte le monde à l'école souffre après à juste titre on verra très bien que les disons les franchement je suis plus modeste de la population ne peuvent pas faire face à ces problèmes bon voilà il y a disons ces problèmes d'isolation c'est très cher voilà c'est peut-être pas un manque de compréhension du problème mais c'est le passage à l'action est toujours différé ou reculé ou annulé et c'est extrêmement regrettable il n'y a pas de véritable ambition politique sauf dans les textes je répercute juste avant une question qui est dans le chat oui oui pardon le top du coup qui est doctorant qui vous remercie pour la présentation et dit vous avez évoqué le procès des militants et militantes extinction à Bélion pensez-vous que la justice et la loi sont adaptées et à la hauteur des enjeux par exemple pensez-vous qu'il faudrait des formations pour les personnels de la justice qui rendent des décisions oui de façon intéressante il m'invite la semaine prochaine je vais aller la semaine d'après je vais aller former les fonctionnaires parce que voilà on peut parler d'enseignement parce que je me suis beaucoup impliqué dans l'enseignement mais ça a des conséquences et voilà je suis allé au ministère de la justice deux fois les fonctionnaires de justice souhaitent se former aussi voilà donc non c'est vrai donc il y a une demande aussi du côté de ces personnels de se former voilà il y a une quinzaine de jours j'étais avec Pierre Laroutourou donc voilà on a fait beaucoup de choses ensemble avec Pierre y compris des livres voilà mais c'est vraiment nous avons témoigné dans ce type de témoignage alors j'avais été invité aussi à le faire une autre fois je n'ai pas pu y aller mais disons que je me limite à dire la réalité du réchauffement climatique et le rôle important du secteur financier qui a été rappelé d'ailleurs à Doha voilà donc mais je pense que c'est important alors là ce procès on n'a pas encore disons le jugement ça sera dans quelques semaines mais bon moi je pense que disons voilà c'est pas vraiment adapté mais je crois que parler d'éco-terrorisme est vraiment complètement déplacé voilà donc et c'est ce qui a quand même été fait voilà donc c'est pour ça que j'ai soutenu voilà et je continuerai à soutenir lorsque j'ai su invité je ne suis pas moi-même disons je m'investis plus comme scientifique mais je comprends que beaucoup de gens s'investissent de façon différente moi je vous encourage à vous engager alors ça peut être de façon différente tant que ça se rébellion ça peut être comme scientifique ça peut être voilà mais il faut s'engager et voilà c'est les gens qui le font peuvent le faire de façon différente mais de façon tout à fait respectable et dans ce cas dans le cas de cette action ce l'était vraiment il y a encore une question à Nantes ou plusieurs questions à Nantes bonjour est-ce que vous m'entendez oui bonjour je m'appelle Clément je suis un étudiant international en provenance de Colombie et dans le domaine de la transition énergétique et environnementale moi ma question elle est plutôt simple mais j'aimerais bien savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé justement à accepter d'être aujourd'hui notre parrain ah bah oui bon c'est pas la première fois que je suis parrain alors j'accepte non j'ai accepté je crois que j'ai fait accepter l'IMT de Lille mais c'était je suis allé dans mon propre école qui est CPE Lyon maintenant c'était à l'Est CIL j'ai aussi fait pour Sorbonne Université voilà bon j'ai un regard un peu spécial vers la Bretagne c'est vrai donc j'y suis encore aujourd'hui vous voyez donc voilà donc voilà j'ai accepté d'abord parce que vous m'avez invité bon et généralement j'ai plutôt trop de sollicitations mais là ça va disons j'ai un peu moins j'essaye de faire un peu moins cette année mais bon voilà vous m'avez invité voilà j'ai accepté avec plaisir parce que je pense que voilà si vous m'avez invité c'est aussi que j'imagine et bien c'est en gros promotion on s'est intéressé par ces aspects au sens large au développement durable c'était aussi une période où j'étais très impliqué dans ce avec bien sûr une vingtaine de collègues en particulier Luc Abedi dans ce rapport sur l'enseignement de la transition dans disons dans l'enseignement supérieur et et je pense que je me suis toujours moi-même j'ai enseigné voilà j'ai donné des cours mais j'ai jamais été prof voilà j'étais chercheur à temps plein mais voilà j'ai été très heureux aussi quand disons la ministre m'a invité à réfléchir à l'enseignement et dans cette période voilà j'étais plus enfin j'étais plus tôt j'y suis toujours d'ailleurs voilà hier j'ai présidé le conseil scientifique de Normale Supulme vous voyez donc je suis encore très proche avec des étudiants discuter avec des étudiants de ce qui pourrait être fait dans le concours d'Ulme par rapport au développement durable vous voyez c'est des choses qui parce que ça m'intéresse oui donc voilà j'ai des petits enfants de votre âge voilà de votre génération voilà dans la mesure où je pensais que ça serait possible disons voilà je l'ai accepté avec plaisir je le ferai avec plaisir il n'y a toujours pas de date parce que ça il faut la sondace remplie par contre c'est quand en octobre monsieur le directeur ne sait pas il n'y a pas de date pour la remise du diplôme il y en a une il y a une date et je c'est plutôt début 2025 c'est prévu ah très bien ça va et je vous l'envoie par mail je vous l'envoie entre la coop oui allez-y allez-y je vous l'envoie par mail juste après juste après la réunion mais on fait le tour alors où est-ce qu'ils se retrouvent tous les étudiants c'est en présentiel là quand même oui oui tout à fait vous serez en présentiel vous serez invité en présentiel la pleure mail au milieu ou bien non à Jocelyn c'est où la remise du diplôme en trois endroits non non c'est pas encore fixé bonjour tout d'abord merci pour votre présentation je suis élève en troisième année dans cette école d'ingénieurs spécialisée en transition énergétique et environnementale et j'avais la question suivante quels sont les éléments qui vous ont fait accepter l'invitation à la REF 2023 donc c'est la réunion des entrepreneurs français organisée par le MEDEF quel est votre avis votre ressenti et votre analyse à postériori sur votre échange enfin sur pardon vous m'entendiez pas si si très bien et quel est votre avis votre ressenti et votre analyse à postériori sur cet événement et notamment votre échange avec monsieur Pouyanné PDG de Total Energy si vous pouvez faire aussi succinctement après donc la REF disons que la REF 23 c'est la réunion du MEDEF bon voilà des entreprises donc ça a lieu à long champ chaque année j'avais été bon disons que j'y sois invité j'avais été l'année j'avais dû être l'année précédente mais j'avais pas vu parce que voilà pour des raisons simplement j'étais je sais pas où mais bon voilà ils m'ont invité bon être invité à faire une table ronde avec disons la ministre Agnès Pannier-Runaché il y avait disons Bertrand Piccard il y avait disons Patrick Pouyanné et puis aussi Luc Crément le président de d'EDF oui alors pourquoi j'ai accepté parce que disons alors je le dis parce que ça c'est j'ai toujours considéré et ça m'est arrivé pratiquement dès le début de ma carrière disons que les travaux qu'on a eu dans les années 80 ont eu vraiment une très grande visibilité disons y compris médiatique et disons dans le monde politique voilà le lien entre climat et effet de serre c'était vraiment un travail collectif mais il y avait très grande visibilité et bon voilà les entreprises étaient climato-sceptiques largement dans les années 90 mais ça n'a pas été le cas pour toutes et disons dès les années 2000 j'ai toujours pensé que ça faisait partie de mon travail de répondre aux sollicitations qu'elles soient des politiques voilà il y a eu beaucoup de sollicitations des médias mais également des entreprises voilà dans la mesure on me demande de venir témoigner sur mon domaine d'expertise enfin l'évolution du climat au sens large je dirais voilà donc parce qu'il y a beaucoup de discussions dans nos et vous en aurez peut-être il y a beaucoup de discussions disons dans dans nos laboratoires certains pensent que ce n'est pas le rôle du scientifique moi je pense que ça fait partie de mon travail de témoin enfin disons quand on m'y invite à témoigner je ne cherche pas à être invité parce qu'il y a assez de demandes et puis j'ai voulu avoir du temps pour faire de la recherche mais voilà j'y ai répondu voilà donc c'est et on me demande donc d'ouvrir une table ronde c'était une table ronde sur l'énergie et je dis simplement les choses j'avais 3 minutes et je dis en 3 minutes des choses qui sont vraiment t'appuies sur le rapport du GIEC la réalité du réchauffement climatique le fait que disons les 3 quarts de l'augmentation de l'effet de serre sont liés à l'utilisation des combustibles fossiles qu'on n'a plus que 5 ans pour enfin disons qu'on n'a plus que des émissions pour 5 à 10 ans ça dépend du niveau qu'on se fixe si on veut limiter à un degré 5 donc voilà je n'ai fait que rappeler des évidences et dire à la fin que malheureusement ce n'est pas ce que nous faisions c'est à dire qu'il fallait diminuer rapidement les émissions ce n'est pas ce que nous étions en train de faire et voilà Patrick Pouyanné a simplement repris en disant oui mais il y a la réalité et la réalité c'est qu'en gros on me demande du pétrole et du gaz et moi j'en fourne et donc à un moment où la réalité c'était aussi des feux massifs voilà et je n'ai pratiquement pas repris la parole et disons voilà enfin très brièvement et ça c'est quand même donc ensuite assez bizarrement j'ai été très surpris que mon intervention c'est celle qui alors je ne sais pas pourquoi mais c'est mon intervention c'est trois minutes qui a été reprise par beaucoup de médias le soir alors voilà j'avais simplement des choses très simples je vous assure des choses que je vous ai dit aujourd'hui en 45 minutes j'étais dit en trois minutes et la presse a appris cela disons voilà en particulier l'opinion m'a interviewé ce qui m'a étonné et ce que j'ai dit à ce média c'est que effectivement ce qui m'a étonné c'est que mon intervention il y a disons il y a 2000 vous êtes dans une tente disons à cet avant-champ il y a peut-être 2000 personnes 1500 à 2000 personnes dans les gradins de Longchamp et la table ronde est sur la disons sur la pelouse et vraiment je parle trois minutes calme plat donc en gros disons Pouyané parle deux ou trois minutes il dit en gros là sa conclusion c'est la transition on la fera mais on prendra le temps ça veut dire en gros continuer il n'y a rien à voir et il est applaudi de façon vraiment vraiment voilà disons il applaudit et c'est cela que disons j'ai fait effectivement référence à un accueil glacial ce n'était pas des personnes elles-mêmes mais vraiment de cette disons cette différence entre les applaudissements dans des suite à l'intervention de Pouyané et à la mienne en fait ça a eu des résultats intéressants donc voilà après il y a eu beaucoup de presse et puis en suite Agnes Pagny Renaché m'a convoqué par exemple et c'est assez intéressant que eh bien voilà la semaine dernière c'est la conclusion alors c'est d'ailleurs dans ce sens que Patrick Martin m'a invité en disant voilà on souhaite quand même vous dire oh il s'est quand même excusé de cet incident et voilà disant Patrick Martin le président du MEDEF m'a invité pour dire que l'incident était clos voilà ce qui c'est pas une affaire de personne mais voilà il faut bien se rendre compte que non on n'a pas le temps et je n'arrêterai pas de répéter dire qu'on a le temps dire et c'est ça le nouveau climato-scepticisme c'est dire on a le temps les jeunes trouveront les solutions on peut parler de gens on peut discuter 5 heures si vous voulez mais c'est pas le problème moi peut-être on n'a pas le temps mais je veux dire il y a plein de choses derrière c'est des problèmes d'éthique de géo-ingénierie c'est tout ça qui est derrière voilà on voit bien ce qui va venir au niveau des prochaines décennies et vraiment soyez préparés à cela et voilà c'est l'action mais on ne peut pas c'est vraiment urgent l'action et on n'attrape pas bon voilà je crains que notre discours ne soit pas suffisamment entendu j'espère qu'il l'est de votre part mais voilà et c'est ça qu'on a du mal à faire passer en face de nous on a des gens qui disent oui on agira mais laissez-nous le temps et laissez-nous le temps ça veut dire que délibérément on va vers 3 degrés voire 4 degrés en France c'est bien ça et donc une difficulté et dans certains pays une impossibilité de s'adapter au réchauffement climatique ou de grandes difficultés c'est quand même voilà disons et pour nous c'est une certitude je veux dire il n'y a pas photo on ne connait pas les détails mais on sait que si on va vers 3 degrés en moyenne planétaire les conséquences seront importantes donc je redis l'urgence simplement voilà mais je continuerai à le dire mais on voit bien que ça n'a pas forcément changé l'attitude de disons Doha n'a pas été un point de départ vers vers une diminution des émissions on nous dit toujours que les émissions vont continuer à augmenter donc voilà j'aime dire quelques fois que notre action n'a pas servi à rien c'est-à-dire que les COP le GIEC il y a une vingtaine enfin moi j'interviens sur ce réchauffement climatique depuis une trentaine d'années par exemple si vous m'écoutez il y a une vingtaine d'années et bien je parlais assez souvent du risque d'aller vers des réchauffements de 5 degrés disons le scénario émetteur était très 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 vraisemblable plus émetteur on a quand même fait quelque chose et disons c'est moins pire d'aller vers 3 degrés en moyenne planétaire ce que j'espère on ne dépassera pas plutôt que vers 5 on n'a pas disons notre action n'a pas été inutile mais c'est moins pire mais on est loin du compte et c'est maintenant qu'il faut agir c'est le message mais disons on le dit puis je veux dire en gros depuis le rapport charné tout est dit quoi donc après on affine mais disons aucun rapport du GIEC n'a contredit le précédent cette urgence elle est dite redite depuis 2007 depuis le quatrième rapport on dit il faut absolument que les émissions commencent à diminuer en 2020 ce ne sera pas le cas elles commencent peut-être à diminuer en 2030 mais ce sera trop tard par rapport à 1.5 probablement trop tard par rapport à 2 degrés donc c'est ça la réalité je crois que c'est mon rôle de scientifique de le dire y compris justement et c'est pour ça que je savais que j'avais Patrick Pouyanné que d'ailleurs avec lequel j'ai échangé vous pouvez aller voir j'ai eu des échanges avec Patrick Pouyanné dans le cadre d'un séminaire j'ai toujours accepté de dire les choses voilà je connais ces arguments mais il faut continuer pour nous à dire les choses et à redire l'urgence voilà je le dis ce soir et je le redis et si je revois Patrick Pouyanné et en plus il ne me dit même pas qu'on a tort il a dit vous avez raison mais je ne sais pas ce que je ferai voilà c'est cela la réalité pour d'autres raisons ok il y a une question à Brest encore une question à Brest et on terminera sur Nantes après allez une question à Brest allez-y d'accord je pose la question rapidement je suis à Manin Noé étudiant en troisième année sur le campus de Brest face à l'objectif en fait d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 vous nous encouragez à participer à être engagé mais moi ma question est de savoir étant donné que nous sommes de futurs ingénieurs à travailler dans des entreprises qui ne sont pas forcément dans le secteur de l'environnement et nous nous serons des ingénieurs dans l'informatique ou dans des systèmes embarqués c'est de savoir quel comportement on doit adopter de l'entreprise qui n'est pas forcément dans un secteur pour pouvoir aller dans ce sens là moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de secteur qui puisse se dire voilà qui puisse se dire le réchauffement climatique c'est pas mon problème ça même si vous êtes d'abord si vous êtes dans un système embarqué ça dépend lequel mais sachez quand même que notre domaine de recherche a énormément et bénéficie énormément des données satellitaires donc je ne vais pas vous dire disons il y a beaucoup de choses qui se passent dans les systèmes embarqués satellitaires qui sont disons alors je sais que c'est aussi de l'énergie mais en tout cas au moment du lancement mais disons c'est aussi essentiel pour nos activités on ne connaît pas l'élévation du niveau de la mer sans des données satellitaires ou le comportement des calottes donc il y a dans ces domaines bon voilà dans l'informatique il y a aussi des choix à faire des diminutions de voilà peut-être là je fais aussi souvent vous savez que le problème du numérique c'est que si on le laisse aller ce sera 10% des émissions en 2030 donc c'est 3-4% actuellement mais voilà à un moment il faut savoir regarder aussi comment on fait pour que les émissions liées à l'informatique au sens large n'augmentent pas ce sera ça deviendra absolument crucial donc il y a peut-être des façons de le faire voilà d'utiliser de l'énergie renouvelable on va bien faire bon mais voilà il n'y a pas de domaine d'activité qui puisse se dire disons je ne vais pas c'est pas forcément directement environnemental mais même dans le secteur bancaire même dans voilà quel que soit votre choix si vous travaillez dans le monde agricole disons le réchauffement climatique les émissions l'adaptation seront au coeur disons seront peut-être pas au coeur de vos activités mais disons vous n'y achèverez pas donc voilà donc c'est un peu ça voilà choisissez votre domaine mais avec un esprit effectivement puisque beaucoup d'entre vous êtes dans les sections qui vous intéressent au développement durable en gardant cet esprit développement durable voilà c'est un peu ça que je vous recommande c'est pas il y a des choix de filière plus directement si vous allez dans le développement des renouvelables manifestement vous participez de façon plus active et il y a beaucoup de choses à faire aussi bien sur le solaire vous participez peut-être de façon plus directe mais d'autres secteurs sont aussi directement concernés à la fois par l'atténuation et l'adaptation oui rebonsoir c'est vrai que je ne m'étais pas présenté mais je m'appelle Mayumi et je suis jeune chercheuse j'ai fini ma thèse chiffre en décembre et j'aimerais beaucoup vous poser une question qui est vraiment très personnelle mais comment vous arrivez à vous protéger mentalement quand vous avez des résultats qui sont inquiétants pour l'environnement quand vous faites face aussi à des personnes qui ne prennent pas vraiment en considération tous vos travaux et pour rester calme en fait parce que moi c'est vrai que quand j'entends certains discours forcément on est en colère et on a envie de faire bouger les choses d'une autre façon puisque légalement et politiquement il n'y a rien qui change oui disons ma motivation d'agir c'est ce leitmotiv qui est celle de mes collègues un dixième de degré ça compte je ne suis pas naïf il sera très difficile de revenir à un degré 5 mais je pense qu'il y a tellement d'actions qu'on peut faire donc c'est plutôt pourquoi je le fais parce qu'effectivement je pense qu'il faut faire le maximum voilà et donc je pense qu'en allant vers les jeunes en allant vers les entreprises je dirais discuter avec Guyane a quand même peut-être eu un certain impact en tout cas ça a mis pendant quelques jours en évidence le rôle clé des fossiles je me dirais les gens continuent à acheter des DSUV donc voilà c'est un peu mais voilà j'espère à un moment qu'il y aura effectivement voilà j'espère que le fait de dire de redire auprès des entreprises auprès des décideurs politiques je redis je me suis investi au niveau de l'Europe au niveau aussi plus disons national voilà j'ai le sentiment que ça fait partie de mon rôle je ne suis pas naïf mais que même si disons si les actions je le redis notre communauté voilà disons plutôt au niveau si notre communauté ne s'était pas mobilisée je crains que nous serions toujours sur des trajectoires de 5 degrés s'il n'y avait pas le GIEC s'il n'y avait pas ces messages clairs voilà j'essaye de m'appuyer sur mon expertise sur celle de notre communauté je veux dire pas par naïveté mais avec cette idée de dire faites le maximum et chacun voilà aussi bien dans votre vie professionnelle dans votre vie privée c'est donc voilà j'ai pas envie de baisser les bras et mes collègues bon voilà on discute aussi avec Christophe Cassou je suis pas sur les réseaux sociaux donc si je vais voir je crois que je serai désespéré mais la façon de ne pas désespérer c'est de ne pas être sur les réseaux sociaux voilà donc parce que si je me vais je vois bien qu'on est c'est arrivé avec Christophe Cassou à un moment il a fermé son compte parce que ce n'est plus possible voilà mais comme moi je suis un peu imperméable à tout cela disons que je m'en occupe pas donc j'imagine qu'il y a des attaques extrêmement extrêmement virulentes sur notre communauté et je n'y échappe pas mais voilà ma première motivation c'est faites le maximum et l'action et aussi il y a une motivation très forte qui est que cette transition la fera et économiquement ce sont les pays qui la font la première qui gagneront alors pas immédiatement je sais le problème du court terme par rapport au moyen terme et au long terme je suis beaucoup intéressé voilà et que cette transition elle est quand même attractive disons une fois bon bien sûr on a besoin d'énergie mais on a on a la capacité de fournir de l'énergie à la planète disons sans beaucoup de combustibles fossiles mais voilà il faut de la solidarité le développement de l'Afrique le développement de certains autres pays tout ça c'est enthousiasmant plutôt enfin je pense que disons si j'étais jeune je vais là c'est enthousiasmant cette transition et disons si on a réussi collectivement ce sera plutôt une qualité de vie disons plutôt disons meilleure que celle qu'on connaît avec les combustibles fossiles qui sont quand même source de pollution sonore de pollution urbaine en tout cas pour le pétrole le charbon disons qui ne sont pas très agréables je ne vois pas bien l'intérêt disons un monde sans combustible fossile si on l'imagine est plutôt un monde meilleur plus attractif que le contraire François-Mariel à Brest ultime question je crois que tu veux c'est l'organisateur non François-Mariel oui moi j'ai le droit à une question alors oui allez-y professeur Jouzel alors donc j'ai lu ce que vous faites donc voilà parce que vous avez un document donc comment ça se passe pour l'enseignement est-ce que est-ce que le rapport Jouzel a servi à quelque chose moi c'est ma question très claire on a fait un rapport avec Luc Abadie avec une trentaine vous posez cette question au directeur de l'école ou aux étudiants aux étudiants aux directeurs de l'école est-ce que ça disons alors parmi les étudiants est-ce qu'il y en a qui veut répondre est-ce que vous connaissez le rapport Jouzel est-ce que vous l'avez utilisé quelqu'un l'a-t-il utilisé pas beaucoup ils se regardent ils n'osent pas répondre voilà donc j'ai la réponse donc il faut faire mieux voilà je peux vous dire que le directeur de l'école il est convaincu par ce que vous venez de dire ce soir et que moi avec la force de mes petits bras j'essaye de faire bouger l'école l'école et de donner un maximum d'outils à nos étudiants pour qu'ils puissent répondre à ces problèmes de transition et d'adaptation au changement climatique merci d'accord merci beaucoup la dernière question alors c'est François Maël donc c'est pas la dernière intervention si je comprends bien allez-y oui François Maël oui alors merci donc ma dernière question la dernière question vous y avez déjà partiellement répondu mais si vous pouvez nous redonner peut-être un message d'espoir en quelques mots c'est êtes-vous confiant à l'avenir simplement non confiant à l'avenir oui je crains qu'effectivement on n'a pas encore échappé à 3 degrés donc oui je reste confiant dans la possibilité de limiter à 2 degrés voilà mais c'est vraiment en 2030 il sera trop tard c'est vraiment maintenant voilà j'ai la bon ma crainte voilà je ne vais pas être trop optimiste c'est que voilà des 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 techniques comme la géoingénierie solaire ne soit mise ne soit mise en oeuvre c'est-à-dire pour limiter artificiellement le réchauffement climatique voilà et cela du point de vue éthique je crois qu'il y a un risque énorme donc mais je ne peux pas imaginer je ne dis pas du tout un suicide collectif de l'humanité mais qu'à un moment ce ne soit pas pris en compte sérieusement parce que je crains que le réchauffement va continuer à se poursuivre et il se peut très bien qu'on ait aussi une pause pendant quelques années comme on a eu dans les années 2000 mais voilà disons devant cette réalité et cette force du réchauffement climatique j'ai l'espoir que de véritables mesures seront prises non pas simplement dans les textes mais aussi dans la réalité il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se passent sur le renouvelable disons un des messages du GIEC qui est intéressant c'est que techniquement c'est possible et ça c'est important allez voir le dernier rapport du GIEC dans tous les domaines il y a des choses à faire je ne dis pas que ça se fera mais c'est ça que mon message d'espoir ce n'est pas impossible y compris de revenir à 1,5 degré ce sera très difficile voilà c'est un encouragement à l'action et je le redis un dixième de degré 50 donc faites le maximum je n'ai pas d'optimisme BA non plus nous sommes vraiment dans une sur une trajectoire dangereuse pour le moment je le dirais disons pas du tout suicidaire je ne vais pas être trop catastrophiste mais auquel disons il serait très difficile de s'adapter disons le plan d'adaptation en France à plus 4 degrés il va être énoncé mais on voit bien que ce ne sera pas facile et il y a d'autres pays qui souffrent beaucoup plus que nous c'est tout le problème de solidarité internationale voilà c'est avant tout un encouragement à l'action mais je ne suis pas je ne suis pas je dirais trop optimiste même si cet encouragement à l'action apparaît comme disons comme un message d'optimisme parce qu'il y a des choses à faire faites-les et c'est cela et faites le maximum entraînez les autres entraînez votre famille entraînez la société voilà il y a un rôle important à jouer et c'est passionnant de le jouer c'est ça que je veux dire merci moi je vous souhaite d'avoir le réalisateur voilà merci et au plaisir de vous retrouver début 2025 alors c'est ça tout à fait voilà je vous envoie la date ensuite merci à toutes et à tous et à ceux qui ont préparé les questions et à l'ébreste on a encore on a encore